Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Maxi, le 8e doutre de cette année 2023. Le jour d'aujourd'hui, c'est le jour pour la conférence de presse réalisée par le gouverneur Phil Scott et son cabinet dans l'État d'Homme vers le monde des États-Unis. En parlant de cette matière, d'après les barons de Jennifer Morrison, la femme autoritaire de la division de sécurité publique de l'État d'Homme vers le monde des États-Unis, au M. Racker, On peut entendre parler d'un panorama général concernant ce que les équipes de secours catastrophiques de l'État d'Homme vers le monde des États-Unis ont réalisé pour aider adhérissants habitants dans les régions sinistrées, celles qui ont subi un sinistre concernant la condition inondée pour purer des précipitations pluvieuses les plus récentes dans l'État d'Homme vers le monde des États-Unis, spécifiquement dans la commune Middlebury et dans la ville de Northland durant les deux jours, un jeudi et vendredi de la semaine passée. D'après ces barons, il y a eu environ 35 résidents qui ont reçu des secours catastrophiques durant ces deux jours dans ces deux régions. D'ailleurs, on dit que le fournisseur d'informations au téléphone 2-1-1 s'est bien occupé de répondre à des appels téléphoniques réalisés par les résidents de l'État d'Homme vers le monde des États-Unis durant le jour d'hier. Ceux qui lui ont fait parvenir l'information sur les dommages catastrophiques dans l'État d'Homme vers le monde des États-Unis ont dit que 85% des appels téléphoniques étaient les résidents ont dit que 15% des appels téléphoniques étaient les affaires commerciales locales dans l'État d'Homme vers le monde des États-Unis. D'ailleurs, on veut entendre parler de l'opération d'un centre sur le site de collecte concernant les matériaux nocifs situés dans la commune Middlesex de l'État d'Homme vers le monde des États-Unis. On dit que l'opération de ce centre se fait provisoire en crise qu'à sâme 17 de semaine. Après sâme d'honneur de cette semaine, il faut que les résidents de l'État d'Homme vers le monde des États-Unis entrent en contact avec le centre Tischendon Solid Waste District en servant de décharge publique. Et j'en lui ai reçu quelques sâmes dans l'État d'Homme vers le monde des États-Unis pour l'information sur jeter des matériaux nocifs. D'ailleurs, on dit que le gouvernement de l'État d'Homme vers le monde des États-Unis se trouve maintenant en train d'encourager tous les résidents de l'État d'Homme vers le monde des États-Unis à se centrer sur l'assainissement destiné à assainir ce qu'il faut concernant les débris, ceux qui se sont laissés rester après la condition inondée dans l'État d'Homme vers le monde des États-Unis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !